Ouah ! Oh les gars ! Ouah ! Les gars je peux pas le bouger pour ça. C'est génial ! Ouah je l'expecte de zinzin ! Oh ouah, fiche ! Elle a tombé de la cuillère ! Ah c'est une frite ! NON ! Roussian Fishing épisode 2 ! Je sais plus en fait. Je sais plus quand est-ce qu'on y a joué. J'y ai joué seul tellement que j'étais accro. Mon but est d'atteindre le level 12. Pourquoi ? Parce qu'au level 12, c'est le level où on débloque les nouvelles maps les gars. Depuis que je joue à ce jeu, ça fait longtemps mais après j'y ai pas joué beaucoup d'heures d'affilée. Je n'ai que deux maps. Les deux maps gratuites du début qui sont derrière moi là. Et à partir du level 12, je débloque le lac du Vieux-Bourg et Rivière-Bellaya. Donc deux nouvelles maps, ce serait incroyable de les atteindre. Mais pour ce faire, il va falloir pêcher les gars. Et en vrai, pas pêcher tant que ça. Je sais pas, il me manque combien ? Ah si putain quand même. 18 000 d'XP et je suis à 3066. J'ai des viveurs qui m'ont offert du matériel. Notamment des cuillères et une canne à pêche. Je vous propose l'unboxing de cette canne à pêche ce matin. On l'ouvrira peut-être sur le poste de pêche puisque j'ai toutes les cuillères avec moi. Viewer qui me l'a offert, elle gagne canne à pêche que je ne peux pas me payer. À ce moment-là du jeu, je ne peux pas me la payer. Elle vaut l'équivalent de 700 pièces et je n'en ai que 70. Chaque cuillère peut coûter 45. Bref, je me suis ruiné à acheter des cuillères. Et évidemment, en plus de cette canne, ils m'ont offert une chier de leurre. Même des choses que je ne peux pas encore utiliser. Mais des cuillères en veux-tuant. Voilà, j'ai toute la collection Dragonfly. Dans le jaune, on a la possibilité d'acheter un kit de pêche tout en un. On va ouvrir ça sur le poste de pêche tranquille. Quelle heure il est ? Il est 15h45. On va voir quelles sont les missions. On a de la perche. 5 perches de minimum 200 grammes. C'est tout. Avec notre pêche, c'est tout. Il n'y a pas de défi avec le chub, le cheven et de la moule de rivière. Bon, c'est 10 balles. On peut gagner 10 balles facilement dans ça. Il faut quand même qu'on continue à gagner de l'argent. Puisque je n'ai pas d'argent. J'ai 76 balles. Sachant que les voyages vont aussi dépenser de la thune. Donc là, actuellement, je pêche avec l'ultralight qu'on a au début du jeu. Il me semble pas d'avoir acheté une particulière. Je pêche avec ceci, la Corona S60L. Et donc du coup, c'est une 2-10. Donc c'est une ultralight vraiment. Et cette petite cuillère qu'on a sélectionné parmi ma petite collection de cuillères. J'ai pas honte de le dire. J'ai une petite collection de cuillères plutôt sympatoche. Donc il faut que je montre mon expérience de pêche spinning en fait. C'est ce qui me bloque dans toutes les techniques de pêche. Pêcher avec un lure dur, un lure ondulé. Enfin, vous savez ce que je veux dire. En fait, pour ça, il faut que je pêche. Donc il faut que je farm. J'ai pas le choix. Et ça, c'est le moulinet qu'on m'a offert aussi. Collector de ouf. Il est extrêmement beau. On va ouvrir ça sur le poste de pêche. On a quand même une chier de cuillère là. Mais grâce aux viewers, franchement. Parce que ça, normalement, il m'aurait fallu des heures et des heures. Pour économiser et réussir à former assez d'argent. Et accumuler toutes ces cuillères en espérant. En espérant ne pas les casser. Parce que la dernière fois, j'ai joué la nuit tout seul. Je vous ai dit. Bon, mais on a laissé des cuillères au fond de l'eau. La bordure, les gars. Bonus happy hour a été activé. C'est quoi ça ? C'est l'happy hour ? On va avoir de quoi ? De la vodka gratuite ? Ici. Ah, les fiches dès le début pour se réveiller le matin, les gars. Petite perche, combien de 200 grammes on a dit ? Waouh. J'ai un premium XP ? Il est possible qu'un petit premium ait été activé. XP x 2 pendant une heure. Mais ce n'est pas le premium. C'est le happy hour. On a besoin d'XP. Donc là, c'est l'XP qu'on privilégie, mais je n'ai pas de thune quand même. Le jeu va vous demander ce que vous voulez faire. Eh, j'ai trop d'informations maintenant. Posez-moi des questions. C'est my game. Quand vous pêchez et que vous faites de belles prises, une prise qui vous rapporterait pas mal d'argent est une prise qui peut vous rapporter encore plus d'XP. J'aimerais vous le montrer là. Je ne sais pas si ça va être possible. Donc du coup, tu te poses toujours la question de est-ce que j'ai plus besoin d'argent ou d'XP ? Donc là, notre défi, c'est de passer level 11. Heureusement, on va profiter de l'happy hour et on va bouger de ce poste de pêche qui n'est pas le meilleur pour pêcher et essayer de profiter de l'happy hour pour marquer un maximum de points. Là, je suis dans le tableau des records de pêche du poste de pêche et moi, je privilégie les perches et chevennes, appelées chub aussi. Et donc du coup, sur ce poste de pêche, le record du cheven le plus gros est 7,795 kg. On est très loin de ce que je fais et ça s'est pêché avec une spiker de 0,18. C'est la cuillère que j'ai. Donc en fait, je me suis tout simplement inspiré du record, du record du moment pour pouvoir pêcher comme ça. Ouh, M.Romsey ! Allez, lance Russian Fishing, sale fou, là. Vas-y que je teigne ici. Je teigne ici, mec. Tu vas kiffer de ouf. Donc ça, tu vas avoir l'expérience viewer et le combat aussi dans le jeu. Et putain, je suis emballé par le jeu, les gars. Ça se voit, je sais pas si ça se voit, mais je suis emballé. Je comprends tout ce qu'ils m'ont dit, mais ils ont pas réussi à m'exprimer avec des mots ce qu'ils ressentaient en jouant Russian Fishing. Et je commence à le comprendre. Peuple, je vous ai compris. Il y a un côté quasi rpu. Rampre la canne ! Rampre la canne ! Rampre la canne ! T'es mal à taille du fish, les gars. Le gros chub. Je ressens l'efficacité, la puissance de mon matériel, celle du poisson. La fatigue aussi du poisson, c'est un truc qu'on a beaucoup reproché à beaucoup de jeux de pêche. C'est vrai que... Alors, l'animation du poisson, les effets visuels de l'eau, tout ça, c'est très loin d'être parfait. Mais dans la sensation de combat, je sais pas pourquoi, mais c'est extrêmement satisfaisant. Donc vous voyez, les points d'expérience classiques pour ce chub, c'est 500 points d'XP. C'est énorme. L'équipement que j'ai utilisé pour le sortir, ça me rajoute 260 d'XP. Ici, j'ai l'XP de ma catégorie de pêche spinning. Donc ça veut dire le fait que je pêche avec une technique qui est la pêche spinning au leurre, à la cuillère en l'occurrence. La pêche spinning augmente de 0,2. Ok, on est à 21,7 pour l'instant. Et là, je pourrais garder le poisson et c'est un poisson qui vaut 1,4 kg. Il doit pas valoir loin des 8 pièces d'argent. Donc 8 pièces d'argent, c'est énorme. Les petits poissons que tu pêches le plus fréquemment possible te donnent 0,5, des trucs comme ça. Genre, c'est galère de ouf. Là, tu peux t'acheter une petite cuillère avec 8 pièces d'argent. J'ai pas d'argent, je veux cet argent. Mais ce que je veux encore plus et qui est aussi long à avoir, c'est l'XP. Si je relâche ce poisson, il me donne un bonus de 784 d'XP. J'ai le premium et l'effet happy hour qui est appliqué. Donc ça me permet, si je pêche à ce moment-là, de faire masse d'XP. Donc là, je suis à 2300 d'XP. Et si je le relâche, je passe du coup à 3000 points d'XP les gars. Donc je sais pas, je vais voir si vous avez un conseil pour Rome là, niveau 3. Pour moi, la meilleure manière d'évoluer rapidement, c'est la canne spinning. C'est ce que je suis en train de faire. Donc c'est pêcher à la cuillère. Donc si t'as une cuillère, let's go traquer la bordure. Fais gaffe, au début, t'as pas d'XP de spinning. Donc du coup, tu lances de manière pas très précise. Donc va pas tanker ta seule cuillère dans un bout de bois parce que t'as pas les moyens d'en racheter une de cuillère. Comment tu changes de canne rapidement ? Tu maintiens U et tu glisses du coup ce que tu veux. Dans 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. T'as 5 slots. Et le 6 et le 7, c'est pour les premium. Du coup, ça veut dire que je suis premium ? Bouge pas bébé. Attends. Voilà. Là, tu peux me parler. Hop. Hop. Installez-vous les enfants. Je vais vous conter l'histoire du pêcheur. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de vous dire un maximum de choses que j'ai apprises sur ces 6 dernières heures de jeu que j'ai réalisé. Et je vous assure, les gars, que c'est pas pour vanter le jeu, mais c'est très très rare, les gars. C'est très 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 rare. J'étais pas en live et j'ai lancé ce jeu et j'ai joué 3 heures. Je vous assure que ceux qui me connaissent savent que c'est très très rare. Bon, je l'ai fait évidemment pour pouvoir XP et vous proposer des nouveautés petit à petit. Mais je l'ai fait aussi parce qu'il y a un moment où je me suis dit, bien, j'ai envie de jouer un peu à ce jeu quoi. Là, ça grignote là. Fichonne. J'ai jamais pêché de nuit, posé au fond avec un verre ici. Je sais pas ce que ça va être. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est bien. C'est un poisson de fond là, style poisson chat. Et ça, ça veut dire que c'est un style de poisson que j'ai pas et peut-être que le magasin me les rachète. Allez, boum. Bon, par contre, ça me fait XP non pas la catégorie pinning, mais la catégorie pêche de fond. Mais ça me fait quand même de l'XP. C'est une lot. Est-ce que tu peux passer la nuit ? Non. Tu subis... Par contre, c'est pas très très long la nuit, t'inquiète. Mais tu subis le temps qui passe et tu ne peux pas le skip. En fait, c'est simple. Ce jeu, la particularité qu'il a, c'est qu'il a, comme dans d'autres, je vous l'accorde, il a toutes les techniques de pêche qui sont dispos dans la vraie vie. Mais que ce soit la technique de montage, l'hameçon, texan, woki, toutes les techniques sont dans le jeu. Et pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de faire expérience de tout. Pour l'instant, quand c'est présent dans le jeu, c'est présent dans tous les sens du terme. Genre techniquement, visuellement, en termes d'effet, il y a tout qui est pris en compte. J'ai hâte de voir si je n'accroche pas en montant en texan dans les herbiers. J'ai hâte de voir ça, si ça fonctionne bien. C'est comme ça que je définirais le jeu. C'est vraiment... Total simulation, quoi. Je veux dire, comme je le disais, tous les curseurs de technicité sont au max, quoi. Ça y est, je vais rentrer mes cannes calées parce que là, on va... Vu que c'est le matin, 4 heures du matin, on va aller chercher un peu le poisson. Et ouvrir, déballer aussi. Unboxing de la nouvelle canne, les gars. Petite perche de 132 grammes, c'est de la merde. Ça ne rentre même pas dans le défi de celui qui rachète le poisson, là. Donc la première map, et si je ne dis pas de bêtises... Attends, je te dis. Ah si si, ils sont aussi nués, oui. Vous voyez lui, il me verrouille, genre en mode, tu bouges pas. Il faut que tu achètes la map, vraiment. Dans les villages, vous avez plusieurs bâtiments à chaque fois. Et le premier bâtiment qu'il faut que vous alliez visiter, c'est l'administration. Et vous avez la carte de la zone de pêche. C'est important, il y a quand même les cours d'eau, mais même aussi les fonds et tout. Vous pouvez déjà un peu déterminer à quel endroit vous allez pouvoir pêcher. Attends, attends, attends. Il faut gérer sa faim et sa soif ? Gérer, c'est un grand mot, c'est pas un survival. Attends, excuse-moi, parce que j'ai un énorme poisson, tu peux pas comprendre. Ouais. Cheven de 793 grammes. En fait, je connais pas tout à ce sujet, mais c'est pas un survival dans le sens où tu vas pas mourir si t'as faim. Non, il n'y a pas de soif. Il y a l'énergie, il y a la faim, je crois que t'as ta santé. Et celle du bas, la dernière jage en bas, le soleil, je crois que c'est le confort. Donc le confort affecte l'énergie, affecte la faim, etc. Donc tu dois juste manger, t'as le droit de manger une fois gratuitement dans le fond du village à droite. T'as un tracteur. Et en fait, cette faim te permet, si t'as pas mangé, ton énergie va baisser plus vite. Si t'as pas d'énergie, tu vas galérer à faire des combats aussi. Pourquoi il y a un marché local, des épiceries ? Eh ben ouais, c'est parce qu'il y a tout ça. Pourquoi acheter des patates ? Pourquoi acheter du lard ? C'est de l'appât en fait, c'est pour faire de l'amorce. Ah ouais ? Non mais t'es pas prêt. À ma connaissance, il y a un producteur local qui te permet d'acheter du lard, des pommes de terre. Genre c'est des produits de première nécessité, mais qui peuvent être détournés pour en faire des appâts dans le jeu. T'as un atelier dans lequel tu peux, je crois, réparer les différents éléments de ta canne. T'as une espèce de droguerie ou je sais pas comment on appelle ça. Un magasin qui te permet d'acheter des couteaux, des pinces, des limes. Genre vraiment c'est des objets, tu te dis pourquoi faire des marmites ? Et en fait c'est que tu peux crafter des choses dans le jeu. Tu peux te crafter une cuillère si tu veux. Si t'as de l'étain, du papier de ponce, une pince coupante, machin. Tu peux te crafter toi-même une cuillère que tu destines à quelque chose de particulier. Et là les gars, on y est. T'es bas. Bah là par exemple, je vis le rêve. J'ai deux cannes posées. Mais seulement je suis sous la pluie, dans la vraie vie. Je passerai un quart d'heure particulier quand même. Les crevisses les gars je crois. Ça peut se racheter cher. Je suis niveau 12 les gars. Les gars, je sais pas qu'est-ce qu'il s'est passé. Comment ça, ça peut se racheter ? Bah les crevisses d'eau douce. On peut les vendre, les poissons ? Mais t'as une gueule. Mais t'es con ou quoi ? Comment tu gagnes l'argent ? Ah bah comment, c'est ce que je me demandais. Je garde l'XP les gars. Comment ça tu peux vendre les poissons ? C'est comme ça qu'on gagne l'argent dans le jeu Rom. Bah je savais pas, je savais pas, je savais pas. Et bah je te le dis, je te le dis, je te le dis. Je te l'ai dit tout à l'heure. En fait, t'as deux solutions pour vendre ton poisson. Bon, soit tu stacks tout ton poisson Balek et tu le vends au poissonnier là. Donc la petite cabane avec les étals de poissons là. Ouais, ouais, j'ai vu. Soit tu vas au café. L'endroit où il y a la petite terrasse là, le café. Et lui, le café en fait, il fait des commandes. Donc il te dit, actuellement, si tu me ramènes 5 perches de minimum 200 grammes, je te les rachète pour 6 pièces. Et faut pas croire, ça pêche les gars. C'est pas un jeu où tu vas mettre 100 ans à faire un poisson non plus. Oh là, oh là, oh là. C'est la première fois de ma vie les gars. J'ai un combat avec un poisson de fond. C'est jamais arrivé. Un poisson de fond ? Un poisson de fond. C'est la première fois que je pêche avec une canne au fond. Donc j'ai une ligne avec un plomb et un bas de ligne. Tu peux tout faire, Rome. Tu peux même construire tes propres bas de ligne. C'est la première fois que j'ai un combat puissant avec un poisson de fond. Ma canne est plus puissante que la canne à leurre. Mon fil, mon moulinet, tout est plus résistant. Et le poisson me pose problème. C'est jamais arrivé les gars. Ouais, Cosmo, il m'a donné des leurres de subéria, des appâts et tout. Nice. Par contre, il y a des siures ici. Là, les gars, je me fais baiser par le poisson. Rome, je pourrais faire. Non ! C'était un broc. Le montage a été abîmé par les dents du poisson. C'est la première fois. J'ai dû taper un broc en fond. Salut à tous, c'est Hier. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Unboxing de ma nouvelle canne à pêche. Et oui, elle a été offerte par un viewer. Je suis très fier. C'est la Spinning Universelle Pro. Une canne Cyberla Laner S78MH et un Siberia Dragon 40S. Tout est tellement bien fait dans le jeu, les gars, que je vous jure qu'on va kiffer. Vous allez voir le matériel comme il est zinzin. Et c'est l'ensemble universel de Spinning Pro de chez Pro. Voilà, c'est son nom. C'est une 10-30 de 2m4 qui a une résistance allant jusqu'à 13,5kg avec un moulinier qui a un frein de 5-8. Donc, c'est pour du... À mon niveau, c'est pour du gros poisson, quoi. Je pêche actuellement avec une Ultra Light. Oui, je déballe. Je ne pourrais plus rien faire après avoir déballé. Ça, c'est la canne, les gars. Vert foncé, vert clair à la base. Mais regarde la peinture, s'il te plaît. On dirait un Shimano. Ouais, c'est vrai. Le Shimano, il ne ressemble même pas à ça, ouais. Magnifique. Un peu nacré, là. Trop beau. C'est une canne à 700 balles, hein. 700 balles dans le jeu, hein. Les gars, je vais tester pour la toute première fois la canne qui m'a été offerte par un viewer. Ah, ça, c'est la version contractée de votre matos. La version complète, elle est là. Vous avez toutes les... Toutes les définitions, le blanc, les anneaux, la poignée, le mécanisme de votre moulinée, la graisse à l'intérieur de votre moulinée, il y a tout, ouais, les gars. J'ai un monstre, hier. Wouah. Et moi, j'ai ma nouvelle canne. Vous voyez cette canne-là ? C'est une 10-30 et je mets une grosse cuillère de 16 grammes. Pour moi, c'est une grosse cuillère au moment où je parle. Vous voyez la réaction de la canne ? Je vais vous montrer mon autre canne. Ça, c'est mon ancienne canne. Regardez la poignée de la canne. Pareil, hein. Cuillère de même poids et canne de même résistance. Je pense que si on vérifie, on a une action modérée sur celle-ci et on a une action rapide sur celle-ci. Canne plus raide. Donc, la moindre petite traction sur la canne va avoir plus d'impact sur le bout de la ligne. C'est une action rapide. Alors que l'action modérée ou l'action lente, c'est plus de flexion, normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, du coup, ça se voit visuellement l'action de la canne. En gros, ça veut dire qu'il faudra beaucoup plus agir sur la canne pour qu'il y ait une réaction sur le leurre. Ça permet aussi d'avoir une action plus smooth. J'ai trouvé ce petit ponton là, en me baladant la dernière fois. Et je l'ai traqué à droite à gauche et j'ai piqué un brochet. J'ai piqué un brochet sans le vouloir. Je pêche avec cette canne parce qu'elle est montée avec un balignacier et que j'en ai déjà fait avec. Je sais que c'est ok. On va essayer de taper un petit brochet. Allez, hop. Je l'ai dit, je l'ai fait. Petit brochet. Je n'ai pas réussi à en faire des gros. Je crois que j'ai fait un kilo et des poussières max. Ok. Wow. Vous avez le petit saut ? C'est quoi ça ? Encore un brochet. Il est beau, non ? Donc là, balignacier les gars. 1,686 kg. Je double mon XP grâce au premium là. Moi, la technique là vraiment pour le brochet, c'est de descendre et de remonter. Et même les petits effets comme ça là. Ça peut aider à proc. C'est comme ça que je les ai fait attaquer la première fois en fait. Je pêchais toujours de la même manière et le brochet tapait pas forcément. J'ai changé un petit peu ma manière de faire. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire monter les brocs. Mais la nuit, je pense pas que ce soit très bon. J'ai hâte d'avoir le leurre moi en fait. C'est pour ça que je veux changer de zone et XP et tout. Ok. J'ai dit que je faisais un brochet, je l'ai fait. Vous avez déjà le level up de connaissance au sujet du jeu. On peut tout vendre ? Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc j'y suis, je suis en train de le faire en même temps que toi là. Avant de vendre, je te conseille d'aller voir si par hasard, tu n'as pas réussi à satisfaire une demande de la cafette là. Tu vois le petit bar là ? Je crois que j'ai dû satisfaire une demande, au moins une. Ça change les demandes à chaque fois. Là, moi ça me demande par exemple 5 perches de plus de 200 grammes. Putain, j'en ai que 3. Et crevisse, j'en ai une tu vois et j'ai pris l'XP. Soit tu cliques sur chacun d'entre eux pour voir si tu as par hasard la réponse. Soit tu sais que tu as 5 perches par exemple. Et du coup, je viens de débloquer Lac du Vieux Bourg et Rivière Belaya. Celle-ci est particulièrement adaptée pour la pêche de fond, la pêche au flotteur. Et Rivière Belaya est plus adaptée au spinning. Donc je pense qu'on va se diriger plutôt vers Belaya. Ça me coûte 8,9 pièces d'argent pour me déplacer là-bas. C'est un peu cher au début. Mais en vrai, vous avez vu qu'en pêchant un cheven de 1,8 kg, je me paye mon voyage, tu vois. On tente la nouvelle map les gars ? Dans tous les cas, c'est pas grave, j'ai un petit peu d'argent. On va réussir au moins à se rembourser le voyage quand même. On va réussir à aller à Belaya et revenir. Rom, il a eu des petits cadeaux aussi. Au cas où vous le cherchez, c'est Monstorm C. Je crois que vous pouvez le trouver et lui offrir des trucs si vous voulez. Bon, de toute façon, on va pêcher uniquement à la canne spinning là-bas. On va essayer de faire une petite session leurre. C'est une découverte, je connais pas les spots, je connais pas la canne. Donc, je vais y aller à l'instinct. J'ai compris que le jeu était fait un peu comme dans la vraie vie. Donc, je vais essayer de m'adapter et essayer de pêcher comme dans la vraie vie. Donc, dans la vraie vie, ça consiste quand vous connaissez pas un point de pêche. Normalement, vous avez quand même quelques poissons qu'il peut y avoir là-bas. Donc, on va peut-être pouvoir consulter un panneau pour voir qu'est-ce qu'il y a et ensuite s'adapter. Moi, mon objectif principal est de faire monter mon XP de spinning pour pouvoir développer la pêche en surface, la pêche au leur souple, mais aussi à la pêche au leur rigide ou ondulée en plusieurs parties. Enfin bref, pour pouvoir débloquer la pêche que moi j'aime en fait. Let's go, on y va. Ok. C'est le camp de base du Mont Everest, les gars. Un camp full tente avec des kayaks. Ouvrir la tente. Ouais, j'ai une tente. Avec un stockage. Ok. Ah, ok. Et là, il y a une petite tente, c'est le marché aux poissons. Il doit y avoir une tente de l'administration. La canne coûte 5 pièces. Je vais l'acheter du coup. 5 pièces. C'est ce que je vous conseille de faire en premier. Ici, il y a un atelier. Donc, c'est vraiment une camp de base. C'est pour ça que tout est cher en fait. Là, il y a un magasin d'équipements de pêche. Là, il y a une épicerie. Là, il y a le café. Donc, le café me propose de la truite brune, du cheven, de la perche, de la naze. Mais ça veut dire qu'il y a de la truite, les gars. Donc, truite-cheven, c'est des poissons qui cohabitent beaucoup. Donc, c'est pas étonnant là. La mixité de poissons est normale. Sachez que c'est un jeu sur lequel on va revenir régulièrement pendant un petit moment. Je vais essayer d'en faire aussi une petite série de vidéos si ça intéresse YouTube. Je sais que j'ai fait des séries sur plusieurs jeux de pêche, de chasse et tout. Vous avez été très nombreux à me demander Russian Fishing. Je le répète, c'est la deuxième vidéo normalement qui sortira de Russian Fishing. N'hésitez pas à le dire. En tout cas, si vous avez des conseils, balancez vos conseils. C'est comme dans la vraie vie, c'est une pêche technique dans laquelle, en fait, le mec qui te dit, mais là-bas, tu vas pêcher. Mais moi, j'y vais souvent. Je fais du bon poisson là-bas. Vas-y plutôt le soir et avec un gros leurre souple. Et tu vas voir, tu peux taper ça ou ça. C'est ça, la pêche. C'est le fait de se transmettre un peu des tips. Donc là, s'il y a de la truite, la truite est sensible au courant un peu. Moi, j'ai l'instinct de venir sur la pointe. Là, je sais pas dans quel sens va l'eau. Logiquement, si le petit îlot est là, il est possible que l'eau arrive du sud vers le nord. Je suis pas sûr. Je vais essayer de me positionner là et on va voir. Donc là, je reprends ma canne ultra light. On m'a dit de partir sur des petites cuillères ici. Il y a de la truite. Petite cuillère tournante. Et on va essayer de passer un peu de chaque côté des rochers, voir un petit peu sa table. Je ne connais pas le spot. Ni le fond, ni les poissons, ni ce qui marche ou ce qui marche pas. Fiche directe. Fiche directe. Et pas mal. Par rapport à ce que je pêche d'habitude, pas mal. Je sais pas si les poissons sont plus gros ici ou pas, ou si c'est juste la zone de pêche et le type de poisson qui est différente. La truite brune par exemple, impossible de la pêcher ailleurs. Pour moi en tout cas. J'ai peur de partir avec du stuff léger pour ici. Après cette cuillère apparemment d'après les viewers est la bonne et c'est une cuillère légère. Donc je vois pas comment tu peux la pêcher avec autre chose qu'avec une ultra light. Alors je sais pas si j'ai eu la chance ou si ici je vais me faire manger avec cette canne. Ok ça a sauté, ça doit être une truite. Première truite pour la RTV sur Russian Fishing. Ça se bat beaucoup en plus. Après on est sur un petit moulinet, un petit frein, une petite canne. Ma chienne à bois, elle est excitée par la situation. Moi aussi. On a fait de l'XP là, j'ai besoin de gagner de l'argent aussi. On m'a dit de rien acheter ici, que c'était trop cher parce qu'on est sur un spot de pêche un petit peu nomade. Eh ce sont des tentes, les magasins et tout, donc on se doute bien que acheter du matos sur place c'est pas donné quoi. Ok je la ramène. Ah c'est une truite. C'est une truite ? Non c'est pas une truite. C'est quoi ? J'arrive pas à voir les gars. C'est une belle truite brune. T'es ma ça Rome. T'es ma ! Nice. Une truite de 867, 36 cm, c'est ma première truite. Wache l'XP de zinzin. Après mes niveaux du coup demandent beaucoup d'XP pour passer au level suivant. Forcément. Je suis pas certain que les truites aient des dents aussi aiguisés. C'est un peu prononcé mais tu peux avoir des bonnes petites chicots quand même je crois. C'est plutôt très rapproché. Un peu point de suivi. Après je connais pas la truite brune. Ouais j'avoue la truite brune en même temps. Perso truite fario, truite arc-en-ciel, truite brune. Truite saumonée. Chez nous y'a pas de truite brune ici ? Non je crois pas, j'en ai jamais vu en tout cas. Je sais pas quel type de poisson, encore une truite plus petite. Je la ramène, je la treuille. Petite truite de 23 cm. J'expérimente. En tout cas ça monte. Ok je serre. J'essaie d'être plus efficace parce que si tous mes poissons sont comme celui-ci là, il faut que je sois capable de les remonter quand même et passer une demi-heure sur chaque combat. Dans la vraie vie tu combats un minimum avec les poissons. Tout le monde parle de combat, de combat, de combat. Si tu veux pêcher efficacement et pouvoir relâcher ton poisson, tu la gardes pas pendant une demi-heure au bout de la canne à jouer avec le frein. Sauf si malheureusement t'es tombé sur un poisson ou heureusement t'es tombé sur un poisson pas trop gros. Ok je garde, c'est bon je fais des truite de cette taille. Franchement l'XP que je dois passer, je prends pas le bonus d'XP du coup pour l'instant. Parce que notre objectif c'était le level 12. Donc on va essayer de focus l'argent, l'XP, l'argent, l'XP. En plus c'est le moment les gars parce que j'ai le week-end d'XP premium là. Donc du coup le premium vous le savez ça permet d'avoir 100% en plus d'XP. J'ai pêché une ombre les gars, une ombre je sais plus comment on dit. Oh wesh fiche elle a tombé la cuillère. Mec la cuillère elle a touché l'eau. C'est lui déjà arrivé. Petite truite de merde. Et vous avez vu comme le profil de la truite juvénile et le profil de la truite adulte c'est pas le même ? Bah justement les dents elles y sont pas. Celle que j'ai faite là c'était une grosse truite et elle avait des dents. Et celle-ci là la truite juvénile ressemble beaucoup beaucoup plus à une truite comme moi j'ai l'habitude de pêcher. C'est à dire une truite de merde toute petite. Je vais aller voir donc du coup ils demandaient de la truite, deux de 500 grammes. Donc moi j'en ai une de 800, ça fait 73 pièces. Les deux truites c'est 73 pièces c'est énorme. Et juste pour savoir la grosse se vendrait 11 à elle toute seule. Mais vas-y c'est dix fois plus rentable de vendre du coup les deux truites brunes pour 73 pièces les gars. Il me faut du cheven de plus de 750 grammes. Donc souvent dans la vraie vie le cheven est un poisson un peu moins regardant, un peu moins précis que la truite à pêcher. C'est à dire que par exemple moi je pêchais à la mouche et sur des plans d'eau comme celui-ci d'ailleurs exactement pareil. Tu pêches avec des petites mouches précises, la mouche brune parce qu'en ce moment les mouches sont brunes etc etc. Tu peux sortir de la truite. Et d'ailleurs si c'est pas la bonne mouche, pas la bonne taille, que la mouche est trop grossière ou une mouche pas vraiment adaptée mais une grosse mouche flottante classique. Tu vas taper que des cheven, le cheven est moins regardant, le cheven est un petit peu plus facile à pêcher que la truite et donc du coup c'est comme ça que tu vas pouvoir déterminer si c'est sur la bonne mouche ou pas. Et donc du coup là, en toute logique, si je tapais un gros cheven je devrais mettre une cuillère un peu moins précise que celle que j'ai mise là. S'il y en a dans le coin bien sûr. Je vais essayer de mettre ça là, Dragonfly 08 là. Elle est finalement assez petite mais c'est celle qui tapait bien sur le cheven sur l'autre map. Moi je sais pas, j'arrive pas à choper le gros cheven là. Donc peut-être que ma théorie est mauvaise les gars. On va donner une 0.16. C'est la même cuillère que précédemment mais avec un hameçon un peu plus gros. J'ai pas l'impression que celle que j'utilise est très efficace là. Non mais j'ai envie de poncer et de comprendre ce spot. Là c'est quand ça touchait. La canne qui fait ça là, c'est parce que ma cuillère touche le fond. Ça là, c'est pas une touche. Donc cuillère un peu trop lourde pour ce spot de pêche je dirais pour pouvoir pêcher efficacement. Je vais essayer de changer et de mettre la 16. Alors là moi en spot de pêche ce que j'aurais tendance à faire c'est avant d'aller plus loin sur la pointe et de faire fuir le poisson, pêcher la bordure là. C'est ce que je ferais en vrai. Donc je le fais dans le jeu. Avant de t'approcher d'un spot de pêche, tu le pêches de loin. Ouais c'est ça en truite ça. D'ailleurs on a un dicton en truite c'est... Si tu vois une truite c'est qu'elle t'as déjà vu. Ouais. Et déjà si tu vois une truite c'est que t'es chaud de ouf et que t'as des verres polarisants. Ça on le dit pas mais moi je te le dis. Les gars j'ai un requin je crois. J'ai un truc, il va me vider. C'est pas si gros que ça les gars, c'est pas si gros que ça. Par contre ça se comporte pas exactement pareil que précédemment. Ouh là ouh 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 ouh. Est-ce qu'on serait pas sur un beau cheven là non ? Non c'est une truite encore. Non ? Je sais pas j'avais pas à voir. Der le rocher. Si si c'est un gros cheven ça. C'est un aspe. Ok. J'en fais pas d'habitude. Je sais pas si cette cuillère est mieux que l'autre. En tout cas elle a... Pour l'instant j'ai pas tapé de truite avec. Est-ce que je tape plus... Si la truite. Pour moi la pêche de fond c'est pas le truc sur lequel je suis à l'aise les gars. Donc on essaye parce que c'est la nouvelle map qui fait nuit. On pêche la truite ça donne envie de farmer putain. J'ai une nouvelle canne que j'ai quasiment pas exploité. Parce que c'est sur des leurres un peu plus lourds et... Je sais pas encore, je connais pas. C'est les premières minutes sur cette nouvelle map. On va essayer de faire des giveaway les gars. Que ce soit sur Youtube. Dans les commentaires je tirerais un gagnant. Que ce soit en live sur Twitch. Je vais mettre en place. Je vais setup quand est-ce que j'y joue pour être sûr. Et je vais essayer d'obtenir des lots. Voir qu'est-ce qu'on peut faire. Oh oh oh. J'aurais dû le laisser partir. Oh non j'ai pas de tension. J'ai pas de tension. Oh si c'est bon. Putain. Ça va pas fixer parce que mon mouliné doit être trop serré. Ouais mon mouliné était à 20 et c'est une grosse canne. Oh la galère les gars. Je suis pas sûr de pêcher avec la bonne chose là. C'est quoi ça ? Mais c'est une moule wesh. Ça coûte cher ça. Et ça donne beaucoup d'XP. Je peux la relâcher la moule. On ne relâche pas les moules. Donc t'as une touche sur une moule. Ok. Alors. Une nouvelle technique de pêche que je ne connais pas. J'avoue que en y réfléchissant c'est un peu bizarre. Fish. Fish on. Wesh. Beau poisson je crois. Cheven de 1 kg. Exceptionnel. Mais il m'en faut 3 je crois pour. Pour gagner de la thune. Je vais le garder. Je voulais dire un truc que je vous ai pas dit aussi. Je vous ai dit vite fait qu'on va gagner l'XP. Mais je vous ai pas parlé précisément de comment est-ce qu'on va pouvoir évoluer dans les techniques de pêche etc. Et ça. C'est échappe. Compétence. Et en fait là vous avez tous les types de pêche de base. Donc quand vous pêchez au flotteur. Vous faites augmenter de 0.2. 0.2. 0.2. A chaque point que vous faites. Vous augmentez cette progression là. Selon le niveau de progression que vous avez. Vous pourrez prétendre à toutes les techniques de pêche. Etant inclus dans la technique de pêche. En gros c'est ça. Donc moi je farm le spinning actuellement. Et accidentellement la pêche de fond. Il y a même pour ramasser les appâts. Cuisiner. Préparer une amorce. C'est de l'XP dans tout ce genre de domaine. Vous pouvez être très fort en XP pour fabriquer des leurres par exemple. En spinning. Moi au début je pouvais pêcher qu'à la cuillère tournante. Comme Rome actuellement certainement. Et plus ça avance. Et plus du coup je suis à 24% d'XP en spinning. Je vais pouvoir bientôt débloquer la pêche au jig. A partir de 25% d'expérience dans le domaine. Je vais pouvoir débloquer les jigs. Donc l'utilisation de leur jig etc etc. Moi je veux débloquer la pêche au wobbler etc. Il va me falloir 35%. Donc en fait il faut beaucoup pêcher au spinning pour faire ça. Mais c'est pas tout. Vous gagnez des points. Vous gagnez des points que vous pouvez utiliser pour améliorer une technique en particulier. Donc par exemple j'ai amélioré moi deux fois la cuillère tournante. Qu'est-ce que ça fait ? Quand tu cliques dessus. Tu vois 1, 2, 3. 1, la technique de la pêche au spinnerbait s'améliore. Plus la technique est élevée, plus les chances d'attraper un trophée sont grandes. En fait tu augmentes la qualité avec laquelle tu manies cet équipement. Qui est la cuillère tournante seulement. Et en le boostant à fond tu vas booster ta chance de réussite d'obtenir un poisson, d'attirer en tout cas un poisson trophée. Je sais pas quel conseil vous donner. Je pense que ces points ont beaucoup de valeur. Les points disponibles ont beaucoup de valeur. Il n'est peut-être pas nécessaire d'améliorer toutes les techniques. Sinon quand vous allez enfin pouvoir débloquer la pêche au Wobler, vous n'aurez pas les points pour la maxer à fond. Alors c'est ce que vous aimez le plus. La pêche à la cuillère tournante c'est la première pêche que vous réussissez à faire en spinning. Si vous augmentez beaucoup vos chances de trophée, dans un premier temps ça risque de déclencher la pêche de poisson trophée que vous n'arriverez peut-être pas à sortir de l'eau en plus. Donc dans un premier temps moi j'écho. Je débloque les pourcentages d'XP mais j'écho en gros. Mais donc du coup ça c'est dans toutes les techniques. Pour tout cet aspect free to play payant, je dirais la même chose que je vous dis à chaque fois les gars. Le jeu est gratuit, il est dans la capacité sans que vous mettiez un seul centime de vous offrir 50, 60 heures de jeu, 100 heures de jeu. Si vous aimez vraiment, ne rechignez pas « Ah ouais mais putain c'est trop long l'XP et tout, j'ai 45 heures de jeu et j'arrive pas à passer le level 22. » Les gars vous avez 45 heures de jeu, mettez 3€ peut-être un week-end non ? Ça pourrait déjà vous mettre du baume au cœur de voir que vous doublez votre XP, vous allez travailler pendant le week-end, ça va vous faire plaisir, vous allez gagner 5 levels, vous allez être content de ouf, et vous aurez dépensé 3€ pour un jeu qui vous a déjà produit 50 heures de gameplay. C'est moi la pince, c'est moi le roi des pinces les gars mais... Voilà, il y a un moment quand le jeu vous plaît... Voyez ça un peu comme une early access gratuite dont vous pouvez profiter un peu mieux en mettant un peu d'argent quoi. Actuellement c'est la réduction. À la base c'est 3€ 3 jours. Là c'est 2,25 3 jours. Et actuellement vous avez 3,75€ 7 jours. Ça vous permet d'avoir ce que j'ai là moi actuellement. J'ai un mois de premium, ça vous permet d'avoir le double d'XP. Donc clairement pour démarrer ou au contraire quand vous avez déjà un peu démarré et que vous commencez à trouver ça long, ben voilà quoi. Ouah ! Oh les gars ! Ouah ! Oh il m'a pris dans le courant là ! Et t'as vu là le courant tu le sens ou pas Rome ? Moi là où je suis il y a beaucoup de courant sur mon leurre et tout. Les gars on est un beau fils je crois. Après je sais pas parce que ces petits poissons ils sont combatifs. Mon frein... Ah si mon frein est un peu serré quand même. Ah si si on est un beau poisson là. Peut-être le cheven qui nous manque ? Ah je sais pas. Le dos il est noir. Nan c'est un ombre ? C'est quoi ? Les gars je peux pas le bouger le poisson pour l'instant. Tu vois c'est lui qui choisit. Il est beau hein. Il est gros je crois les gars. Je peux pas faire mon record putain. C'est pas du tout mon record putain. 1,5 kg le cheven de 41 cm. C'est petit en vrai. C'est pas très gros en vrai putain. Je prends des risques parce que j'ai laissé le frein serré comme le combat d'avant. Ok là en fait mon réglage de frein est parfait pour que le combat dure pas longtemps. Je sais pas si c'est utile dans le jeu. Mais dans la vraie vie c'est utile. C'est pas la plus grosse que j'ai fait mais j'ai fait une truite brune de 629 g 33 cm. Bon on a fini cette petite session de pêche les gars en vrai c'était grave constructif. J'espère que je vous ai dit pas mal de petites astuces pour découvrir le jeu. On va pas le faire en une seule fois en mode je connais pas assez le jeu pour vous faire un tuto de A à Z qui concerne toutes les techniques, tous les trucs. Et en plus je les connais pas donc du coup je peux pas le faire efficacement. Et petit à petit on va apprendre ensemble si ça vous intéresse. Pensez à le dire les gens. Et soyez là pour la prochaine session on essaiera de faire un giveaway les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501